Je filme en automatique, je filme en autofocus, je filme sur un boîtier APS-C avec une optique APS-C et je filme le tout plus du tout en S-Log. Je ne vais pas du tout étalonner les images que vous êtes en train de voir. Bref, je suis de retour dans un setup qui se veut léger, compact, simple, relativement abordable pour simplifier certaines de mes prods. Et pour ça, j'avais besoin d'un stabilisateur, d'un gimbal hyper transportable, efficace. Et donc, dans cette problématique-là, il y a un nouveau-né qui est arrivé, c'est le Zhiyun Crane M3. Je ne vous ai pas dit, du coup, je filme avec le Sony ZV-E10, qui correspond aussi à cette volonté que j'ai d'essayer de produire des formats un petit peu plus vlog, découverte sur le terrain, partage d'expérience, et qui ne soient pas forcément tout le temps filmés, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vlog, avec de plein format, mais être sur des choses que je peux prendre un petit peu à bout de bras, comme ça. Mais voilà un petit peu le setup, ultra simple, avec le ZV-E10, le 10-18, et le Crane M3. L'écran qui se retourne, la petite bonnette sur le dessus qui va bien. Bref, un setup vlog qui, sur le papier, a l'air vraiment idéal. Et la grosse question que beaucoup se posent, je pense, et que je me suis posé, c'est est-ce que le Crane M3 fait le taf avec un boîtier plein format ? Puisque la réponse est oui, mais non. Enfin, oui et non, c'est un petit peu un mix des deux. Donc, j'en parle un petit peu plus tard. En attendant, je vais rapidement vous faire une petite présentation du Crane M3, mais vraiment dans les grandes lignes. Je vais aller à l'essentiel. En gros, on retrouve déjà toute la base qu'on aime bien sur un gimbal. On a forcément un petit joystick à l'arrière. On a un bouton pour changer de mode. A savoir que l'écran est tactile, donc c'est forcément plus pratique. C'est un peu la norme maintenant sur les derniers gimbals. Il y a un bouton REC aussi qui est disponible ici. Si on branche son boîtier ici sur le petit port USB-C qu'il y a sur le haut du gimbal, selon le boîtier que vous utilisez. On a le bouton pour voir sur le côté, un USB-C sur le côté pour le mettre à jour et le charger forcément. Une molette sur le côté pour régler potentiellement la balance des blancs si on a connecté son boîtier. Un pas de vis aussi, ce qui est très pratique comme j'ai pu le faire sur un tournage pour fixer ici un Atomos. Une petite molette devant qui peut servir à différentes choses, je pense. Je ne m'en sers pas personnellement. Et puis un petit trigger aussi à l'avant pour passer en mode sport. Donc ça, c'est un petit peu les choses de base qu'on retrouve. On a aussi un port micro ici au-dessus du port USB-C. Et une des nouveautés dont je ne me suis pas encore servi mais qui pourrait être très utile en vlog, c'est vrai. L'apparition d'une lumière sur la face avant pour justement se filmer et bénéficier d'un petit éclairage qui ne va pas être forcément très flatteur. Mais c'est toujours mieux que rien s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Le Crane M3 est vraiment minuscule comparé au gimbal dont j'ai un petit peu plus l'habitude. Il se positionne en fait un endroit dans une case vide. Il n'y avait pas vraiment de concurrents. Il n'y a toujours pas de concurrents pour ce type de gimbal avec cette qualité de prestation qu'on connaît chez Zhiyun. Alors maintenant que les présentations sont faites, je vais vous parler des deux principaux projets que j'ai pu faire avec ce gimbal. Donc le premier projet, c'est forcément, ça arrive bientôt sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, c'est un reportage sur la photo animalière. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vais faire un épisode 1 de ma découverte de ce fabuleux domaine qui est la photo animalière. Et pour l'épisode 2, j'avais comme envie d'essayer d'améliorer un petit peu le setup puisque l'épisode 1, je l'avais filmé entièrement à la main avec le Sony A7S3. Donc ça tremble pas mal. Alors ça donne un côté immersif à la vidéo qui n'est pas désagréable. En tout cas, vous avez adoré la vidéo, donc je pense que ce n'était pas un problème pour vous. Mais de mon côté, j'avais envie d'essayer d'apporter un petit peu de lisser ces mouvements-là lors de l'épisode 2. Et pour ça, utiliser un gimbal, ça allait un petit peu de soi puisque forcément, même une stabilisation au petit coup de capteur ne suffit pas pour vraiment créer des beaux suivis, des beaux mouvements bien fluides. Toi-même, tu sais. Donc, passer sur un gimbal, le plus léger, le plus compact, ça me paraissait être forcément une très bonne idée. Donc ZVE-10 plus Crane M3, c'était clairement le setup idéal selon moi. Par contre, la problématique que j'ai rencontrée pendant ce projet, pendant ce tournage, c'est que j'avais aussi l'envie de faire des photos, forcément, avec l'Alpha One et le 600mm. Donc un duo très encombrant, certes très performant, mais très encombrant et très lourd. Donc je me retrouvais à devoir filmer avec le gimbal, comme je le fais là, en fait, à une seule main. Chose qui est relativement faisable, mais qui est un petit peu compliquée quand il faut changer les réglages du boîtier, quand il faut appuyer sur REC, etc. Ça commence à être un petit peu compliqué avec une seule main. Ça a fait le taf, et grâce au Crane M3 et au ZVE-10, j'ai pu, je pense, upgrader un petit peu la qualité de cet épisode 2 par rapport à l'épisode 1. Vous me direz ce que vous en pensez quand la vidéo sortira. Elle arrive prochainement, c'est en cours, pour certaines raisons, j'ai pas pu sortir ça plus tôt. J'ai pu réaliser certains plans très sympas, très sympas, que j'aurais pas pu faire sans gimbal, et que j'aurais pas pu faire avec un gimbal plus encombrant et avec un setup genre A7S3 qui va tout de suite être plus lourd et plus encombrant. Bref, voilà. J'arrête pas de me répéter, mais vous avez compris l'idée. Le Crane M3, pendant ce tournage, en hiver, dans la neige, a aussi bien morflé, puisque sur le terrain, il faut que le matos résiste. C'est un peu ma philosophie, vous la connaissez. C'est que le matos doit résister aux conditions un minimum extrêmes. Donc là, j'ai pas hésité, j'ai pas trop fait gaffe, j'ai foutu dans la neige. Il a bien neigé aussi à certains moments, donc forcément, il y avait de l'humidité sur lui. Et je me suis pas trop posé la question, je me suis dit, si ça passe, tant mieux. Si ça casse, c'est que c'est pas le matos qu'il me faut. Et il fonctionne toujours, vous voyez là, hop, super, ça fonctionne toujours. Alors qu'il a quand même bien pris la flotte. Alors je suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi avec si vous l'achetez. Il est pas tropicalisé non plus, attention. Mais en tout cas, il résiste un minimum, et je suis là pour faire le crash test. Voilà, donc ça c'était plutôt cool, et je vous parle tout de suite de l'autre projet que j'ai pu faire avec le Crane M3. Tout de suite, le petit clip vidéo de parcours que j'ai pu faire avec le Crane M3 et le Sony A7IV. Je vous en parle donc juste après. C'est parti. Sous-titrage M3 C'est parti. Donc, Sony A7IV boîtier plein format avec un Crane M3, donc gimbal très léger, très petit, machin, tout ça, tout ça. Forcément, on se pose la question de l'optique qu'on va mettre dessus, puisque le boîtier nu, le gimbal va l'assumer. Par contre, mettre une optique comme un 12-24 que j'adore, 12-24 f2.8, et bien c'est pas possible. Sur le Crane M3, clairement, je vous le dis, c'est pas possible. Un 16-35 f2.8 non plus. Donc, il fallait trouver une autre solution. Et l'autre solution, enfin, l'autre idée que j'ai eue, c'est finalement d'utiliser une optique APS-C. Et c'est l'optique qui est en train de filmer ici, qui est le 10-18 f4, que j'ai monté sur le Sony A7IV. Pour essayer de transformer une petite faiblesse, on va dire, du Sony A7IV en une force, en tout cas, pour contourner cette faiblesse, qui est le crop APS-C, qui est là lorsqu'on filme en 50 ou 60 images par seconde en ultra-AG sur l'A7IV. Donc, utiliser une optique APS-C, finalement, ça fait sens et c'est pas un énorme souci. Ça permet, sur un plein format comme l'A7IV, de réduire la facture finale, de potentiellement être sur une période de transition entre une gamme A6X, A6100, 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 A6100. De continuer d'utiliser ces optiques APS-C sur un plein format et de progressivement les revendre pour passer sur des optiques plein format et donc d'y aller progressivement. Donc, j'ai trouvé que l'idée n'était pas trop débile, voilà, pour vous montrer un exemple d'utilisation, voilà, en mode light, du Crane M3 avec du plein format, avec une optique APS-C, dans une optique de réduction de coût, de poids, d'encombrement et surtout d'évolutivité, puisque ça vous permet, ce setup-là, de faire plein de choses, de débuter et surtout de progresser et même de faire des prestats professionnels avec ce type de matos, même en restant sur un boîtier APS-C. Donc, voilà un petit peu l'idée, la démarche. Maintenant, les faiblesses que j'ai pu trouver, c'est pas parce que c'est une vidéo sponsor que je vais pas vous parler des faiblesses. Les faiblesses, tout simplement, lorsqu'on va couillir avec un gimbal comme ça, lorsqu'on va faire des gros mouvements, en fait, juste quand on va courir et qu'on va monter des escaliers en courant, comme j'ai pu le faire, c'était vraiment le but de tester un petit peu les conditions les plus extrêmes, avec un boîtier un peu plus lourd comme un plein format, on va avoir des micro-tremblements. Et ça, ça va être le cas sur, je pense, à peu près tous les gimbals, si on n'a pas de système d'élimination, de stabilisation des micro-vibrations. Le problème, c'est pas les mouvements, les gros mouvements sont stabilisés, tout va bien. Par contre, les micro-vibrations, il va en rester, même si on a un capteur stabilisé, même si on a une optique stabilisée. Alors, effectivement, peut-être que sur un GH5 avec un capteur micro 4 tiers et la stab qu'on connaît sur le GH5, par exemple, qui est excellente, peut-être qu'on n'aura plus ce souci-là. Par contre, on n'est pas sur la même prestation. On est sur du micro 4 tiers. Le GH5 est très bon, mais vous savez que j'ai un petit peu de mal avec le micro 4 tiers. Mais on n'est pas sur du plein format. Voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Donc voilà, sur un capteur plein format comme ça, on a une stab du capteur qui va être un peu moins bonne, et on va continuer à avoir des micro-vibrations. Le gimbal n'y est pas pour grand-chose dans l'absolu, même si les moteurs sont suffisamment puissants ici pour assumer le plein format. Malheureusement, il va rester quelques micro-vibrations. Est-ce qu'on en aurait eu moins sur un RSC2 ou un RS2 ? Je n'ai pas fait la comparaison. Il y a peut-être des gens qui l'ont fait, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez la réponse. En tout cas, c'est quelque chose qui existe, qu'on peut ensuite, par contre, éliminer en post-traitement assez facilement. Mais dites-vous que voilà, le Crane M3 va être ultra efficace, pratique dans une situation comme ça, vlog, partage d'expérience, partage de voyage, hyper transportable, très léger, meilleur compromis à ce jour en termes de poids, d'encombrement et de prix, à mon sens, avec quelques fonctionnalités sympas comme la petite lumière dont je vais sans doute me servir, d'autres fonctionnalités que je ne connais pas trop, dont je ne me sers pas, le pas de vis sur le côté qui est quand même pratique quand on veut commencer à travailler de façon un petit peu plus professionnelle, sérieuse avec un écran externe. Donc voilà, un gimbal qui peut évoluer dans le temps. Qui va avoir, donc on l'a vu, ses limitations lorsqu'on veut l'utiliser avec un boîtier plein format, ça va de soi, mais qui permet donc de faire un petit peu plein de choses, notamment aussi des Presta Pro, si on connaît ses limites, c'est toujours pareil, essayez de bien connaître les limites de votre matos pour en profiter et surtout ne pas être déçu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et aura pu vous aider. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si un petit gimbal comme ça vous séduit ou pas. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère que ce sera pour le projet, l'épisode 2 de Photos Animalières. Merci les créateurs, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada